PIN JODIO ! C'était donc toi depuis le début ? Est-ce que les propriétaires potentiels peuvent assurer la rénovation ? Maisons ou appartements, la France n'a jamais compté autant de logements vides. Pourquoi ? Dans la France, des petites villes. Camille Jouzat, Tom Appelé, en partenariat avec le programme Petite Ville de Demain, de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et POPSU Territoires du Plan Urbanisme, Construction, Architecture. Des résidences comme celle-ci ont concurrencé les appartements du centre historique. Trop petits, trop vétustes. C'est une ancienne ville fortifiée qui a joué ses fonctions de centralité avec une basilique, avec un certain nombre de couvents, de monastères. On est une ville centre, une ville préfecture, une ville qui est dotée aussi d'un tribunal et donc aussi qui était dotée à l'époque d'une prison, donc avec un patrimoine très riche qui, aujourd'hui, a dû se reposer des questions pour se revitaliser parce qu'il y avait un mouvement de décroissance de la population qu'on a pu voir poindre à partir des années 70, où on avait à peu près 11 000 habitants. On est descendu à moins de 6 900 habitants. Allez hop, aujourd'hui nous sommes à Guingamp. Guingamp, c'est son célèbre club de foot bien entendu, une gare TGV, la mer à 35 minutes, de l'agroalimentaire tout autour et pas mal d'emplois dans la fonction publique. À première vue, une petite ville ravissante aussi, des vieilles pierres et un esprit celte dont témoignent les nombreuses festivités bretonnes de l'été. Mais comme à peu près partout en France, des logements vacants, des volets fermés, des habitations anciennes qui ne trouvent pas preneur dans le centre-ville et une spirale infernale difficile à casser. Globalement, les mêmes diagnostics que l'on peut tirer un peu partout en France, c'est-à-dire qu'on a eu une péri-urbanisation. La construction pavillonnaire a pu se mettre en place à l'extérieur et puis le bâti n'a pas forcément été rénové. Au bout d'un moment, le bâti était tellement dégradé que ça ne pouvait plus accueillir d'habitants. On sentait aussi, dans l'esprit global, plutôt un sentiment un peu de défaite, de défaillance par rapport à ça, en se disant que la vie à l'extérieur, c'était plutôt la vie la plus intéressante ou la plus dorée et que la centralité n'était pas forcément quelque chose qui était très attractif, très intéressant. Si je suis venue ici, c'est parce que cette question des logements vacants, des petits centres désertés et dégradés, elle peut paraître insoluble. Dans cet épisode, je me balade en ville avec le maire, Philippe Le Goff, et on se demande comment lutter contre ces immeubles à l'abandon et que peut la puissance publique pour ramener des habitants, notamment par le biais de rénovations subventionnées et de construction de logements sociaux. Moi, personnellement, lorsque je suis arrivé en 2014, on part sur un diagnostic à 360 degrés, on va regarder comment est-ce qu'on peut intervenir. Il va falloir transformer l'essai de façon à ce que les gens veuillent se projeter dans la carte postale et le logement fait partie de la revitalisation. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aussi s'emparer de cette question-là, qui est une question qui est plus lourde que les autres, parce qu'on touche à la propriété privée. Là, on va être dans la rue commerçante, la rue Notre-Dame. Donc là, on passe ce qu'on appelle la Porte de Rennes, précédemment, qui était l'ancienne porte fortifiée. Là, nous sommes donc dans la longue rue commerçante de Guingamp. Et étonnamment, il n'y a pas tellement de volets fermés. Ça, c'est parce que sous l'effet des premières rénovations, le centre de la ville a vu une nouvelle sociologie se dessiner. On arrive à avoir aujourd'hui un certain brassage global. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes, effectivement, des étudiants. On a un certain nombre de familles aussi qui font le choix de venir en centralité parce que, justement, ce qui fait qu'on vient en ville aussi, c'est l'activité, c'est la capacité à rencontrer du monde. Et puis, on a aujourd'hui aussi le retour des personnes âgées qui viennent rechercher des aménités, qui viennent rechercher du commerce, qui viennent rechercher des services publics, qui viennent rechercher des services à la personne, qui trouvent aujourd'hui en centre-ville, avec une animation en plus. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on est mardi 14 décembre, 14h30, et il y a du monde vraiment dans cette rue, ce qui n'est pas toujours le cas pour cette taille de ville. Oui, il y a du monde. Parce que c'est aussi l'histoire des villes-centres. C'est-à-dire que les villes-centres jouent un rôle pour une population qui est bien plus importante que celle qu'ils ont de manière pérenne à y loger. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, Guingamp, c'est 7000 habitants. Mais dans la réalité, c'est 5500 ou 6000 étudiants ou scolaires qui viennent chaque jour dans cette ville parce qu'il y a l'IC, parce qu'il y a l'université, parce qu'il y a un certain nombre d'écoles. Et puis, c'est pratiquement autant, 5000 personnes, qui viennent y travailler parce qu'il y a historiquement les services de la fonction publique, il y a les magasins, il y a les restaurants, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc, c'est une ville aussi qui joue un rayonnement, une fonction pour un bassin bien plus large. On peut considérer aujourd'hui que c'est 50 000 habitants. C'est peut-être ça, la bizarrerie de ces petits centres-villes. Dans certains d'entre eux, il peut y avoir du monde qui déambule, mais les chiffres, eux, sont têtus. Ils perdent des habitants. Solène Godin et Antonin Margier, tous les deux géographes à l'Université de Rennes, ont tout juste commencé à travailler sur le logement Guingampet et ils me parlent de ce paradoxe très français. On peut parler d'une forte nostalgie, finalement. On l'a vu, il y a eu des émissions qui ont essayé de le valoriser, avec des concours, le village préféré des Français, enfin, cette vision très identitaire d'une France traditionnelle, marquée par l'église et puis les commerces, le petit marché hebdomadaire. On retrouve bien évidemment toujours cette image qui est très forte et très puissante, mais dont l'attractivité réelle pour des choix de vie, qui ne soient pas seulement des choix ponctuels, reste très soumise à d'autres leviers. Par exemple, la proximité d'une autre ville importante ou au contraire d'aménités résidentielles, si on a proximité d'un littoral, si on a aussi des desserts, par exemple, proximité d'une gare TGV. La pratique du centre, elle reste une pratique plutôt ponctuelle, ou alors sur des périodes qui sont très spécifiques, dans la semaine ou dans l'année. Donc, l'adéquation entre les nouvelles aspirations résidentielles des ménages et puis la configuration de ces petites villes a engendré, pour certaines d'entre elles, une forme un peu de désamour, et elles ne sont plus devenues que des lieux ponctuels, finalement, plus vraiment des lieux de vie animés. On se rend compte que les logements inoccupés, ceux qui sont donc vacants depuis, pour certains, jusqu'à plus de 10 ans, une grande majorité de ces logements vacants appartient à des gens qui vivent encore à proximité. Certains ont des fois occupé le logement et du coup, ont eu un peu de mal aussi à comprendre qu'ils ne correspondaient plus aux attentes des populations, parce qu'en termes de luminosité, en termes de taille des pièces, en termes aussi d'entretien qui n'a pas forcément pu être réalisé toujours de manière optimum, en termes aussi de normes de chauffage, et le coût énergétique est souvent très élevé. Trop petit, trop vétuste. Et dans le cas de Guingamp, on est à 800 logements vacants actuellement sur la commune, ce qui est un chiffre extrêmement important et qui pose des défis importants, puisque c'est des logements qui, au regard du foncier et de l'immobilier local, ne valent plus rien, quasiment. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement délicate pour les pouvoirs publics, pour justement intervenir sur ces logements vacants qui ne valent plus rien et dont les propriétaires ne veulent pas forcément se délester sans en retirer un petit quelque chose, évidemment. Si ce n'est pas le cas, il faut substituer la puissance publique. Et donc, ça veut dire acquisition. Et ensuite, l'acquisition, bien entendu, un architecte, une recomposition. Avec Philippe Le Goff, le maire, nous sommes arrivés sur la très grande place du centre de Guingamp. C'est typique de ces endroits-là. Vu la taille de la place et la beauté des maisons, on sent que cet endroit a dû être très riche et très important dans le pays. Au bas des immeubles qui bordent la place, les très habituelles franchises françaises, du chocolatier au prêt-à-porter. Mais à y regarder de plus près, pas mal sont très abîmés, d'autres carrément soutenus par des échafaudages. Devant nous, la prochaine opération de réhabilitation portée par la mairie. Donc là, on est effectivement dans la rue Édouard-Olivreau. C'est un bâti sur lequel on va retravailler complètement. C'est un gros travail sur l'îlot en termes de revitalisation. Et on va nous aider là par l'ANA sur cette procédure. Donc l'Agence Nationale de l'Habitat. C'est un îlot qui va d'ici jusqu'à la rivière. Donc en profondeur, ça fait à peu près 200 mètres, qui est complètement désaffecté, qui a un commerce en dessous. Et puis au-dessus, le bâtiment n'a pas été utilisé. C'était les anciennes dames de France. Et donc on va faire une opération où on va, par l'arrière, curer le bâtiment, le déconstruire, la partie qui n'est pas patrimoniale, et venir restaurer cette partie-ci, redonner de la lisibilité au commerce, recréer une petite partie tertiaire sur la question médicale, et rénover cette partie-là, et en construisant derrière une trentaine de logements, qui aujourd'hui sont des logements qui sont très demandés, parce que c'est vivre en plein cœur de ville, tourner vers la rivière, en ayant ce soleil couchant de l'ouest, donc plutôt intéressant. C'est aussi ça la difficulté, c'est qu'on avait là-dessus trois propriétaires, différents, avec, pour rien vous cacher, des problématiques juridiques fortes entre les occupants, donc ça a été un travail pour mettre tout le monde autour de la table, pour tomber sur un accord de protocole foncier, d'échange foncier, de perte d'exploitation des magasins pendant qu'il aura des travaux, et de trouver un équilibre d'opération avec l'opérateur Habitat, qui va venir construire. L'opérateur Habitat, c'est Guingamp Habitat, c'est le bailleur social de l'agglomération, et il gère les demandes des 57 000 habitants répartis sur 77 communes. Faire du logement social, on sait faire en France depuis les années 60. On se met à la périphérie des villes et on bâtit à tour de bras. Sauf que construire en centre-ville, c'est une autre histoire. Jean-Luc Daniel, le directeur, me donne un exemple récent. La résidence Léthiol, c'est la première opération à Guingamp que l'on a réalisée sur une friche qui était vacant depuis le départ de la police nationale de Guingamp, avec l'arrivée de la gendarmerie. Et donc, d'abord, une démolition et donc un coût élevé. Un exemple, pour ce bâtiment des années 60, on en a eu pour 80 000 euros, rien que sur le désavantage démolition. Donc, c'est le déficit de départ. En normalement, vous arrivez à un déficit avant de commencer la construction des bâtiments sur 100 000 euros. La capacité de bâtir sur cet îlot-là est de 6 logements. Donc, vous voyez, faites le calcul, ça fait presque 15 000 à 20 000 euros déjà de déficit sur chaque logement. Dans le cadre des revitalisations, on a la chance qu'on ait un dispositif avec l'ANAP qui nous permet d'obtenir jusqu'à 25 % de subventions. À cette aide de l'Agence nationale de l'habitat s'ajoute une aide de l'agglomération et les fonds propres du bailleur. Construire en centre-ville, sur des friches anciennes, ce sont donc forcément des partenariats complexes, du sur-mesure, fabriqués main dans la main. C'est vrai qu'en Bretagne, on est plutôt attaché encore à la maison individuelle. Mais on sent des choses qui, aujourd'hui, sont renvoyées par les plus jeunes qui ne cherchent pas forcément à avoir une maison avec un jardin. ils veulent plutôt aller vers des activités, donc vers des services. Donc une ville où il y a une ouverture à la culture, où il y a du transport, où il y a du service, des écoles, à tous les atouts pour demain accueillir les publics les plus larges possibles. Donc aujourd'hui, c'est plus des petites typologies, mais pour les jeunes, OK, T2, T3. Des familles monoparentales, T2, T3, plutôt T3. Et pour les personnes âgées, c'est l'adaptabilité, l'accessibilité du logement. Donc des ascenseurs. Notre première mission, elle est sociale, mais un jeune actif qui quitte le cocon familial est aussi dans une situation économique qui fait qu'il faut mieux qu'il démarre dans un logement social. 30%, 30 à 40% moins cher que le privé. Donc c'est important que nous, on puisse permettre ce parcours de vie, ce parcours résidentiel à chacun de nos habitants. L'ambition est assez simple, c'est celle qui fait qu'on est là aujourd'hui, qu'on existe. C'est-à-dire que, pourquoi 80% de la population éligible au logement social serait cantonnée à habiter dans les périphéries des villes ? Donc tout simplement, parce que c'est le droit commun à tous, c'est-à-dire que le cœur des villes n'appartient pas qu'à quelques privilégiés, le cœur des villes doit être habité par tous. Dans le centre des petites villes anciennes, la puissance publique est donc indispensable, non seulement parce que ces opérations sont très lourdes, mais aussi parce qu'étrangement, même si le marché immobilier est peu tendu, c'est le seul moyen pour tout un tas de gens précaires de se loger. C'est un peu un des paradoxes de ces petites villes qui, quand elles arrivent à un processus avancé de dévitalisation, sont souvent aussi affectées par une forte paupérisation. Et se développent à ce moment-là un marché un peu paradoxal finalement, puisque le foncier et l'immobilier coûtent très peu cher. La vacance se développe et pour autant, on assiste à des formes de pression sur le logement. Dans la main d'un maire, il n'y a pas énormément de cartes pour lutter contre l'habitat indigne ou l'habitat qui se dégrade. Il y a néanmoins un moyen de coercition, c'est l'arrêté de péril. Un peu plus bas, toujours sur la place du centre de Guingamp, il y a un autre immeuble bardé d'échafaudage et dont la façade à pans de bois est complètement mise à nu. Il est au centre de la ville, mais pourtant, il est tellement abîmé qu'il menaçait de s'effondrer. En catastrophe, la mairie a dû faire évacuer l'immeuble, les deux employés de la boutique du rez-de-chaussée ont été licenciés et l'immeuble que le propriétaire n'avait pas les moyens de rénover est tombé dans le domaine public. Sauf que dans ce cas-là, impossible de le raser, patrimoine oblige. Car un autre personnage entre en scène dans cette histoire, c'est l'architecte des bâtiments de France, en abrégé ABF. Et à Guingamp, cette architecte, c'est Véronique André. Je travaille à Guingamp aujourd'hui en tant que fonctionnaire de l'État. Les architectes des bâtiments de France sont des fonctionnaires de l'État qui travaillent à mettre en valeur les patrimoines dans les villes anciennes et à promouvoir également l'architecture contemporaine dans les villes anciennes. ABF est complètement partie prenante dans ces questions de revitalisation. C'est un travail qu'on fait avec l'ensemble des élus sur les territoires dans lesquels on travaille. Et c'est bien cette notion de ne pas figer un patrimoine parce qu'on sait très bien que quand le patrimoine n'est pas habité, n'est pas utilisé, il périclite, il est abandonné, il est délaissé et on arrive à des états de dégradation du bâti qui sont inquiétantes et qui peuvent être difficiles à gérer pour les collectivités derrière. Aujourd'hui, on a un très fort attachement à la fois des élus mais des habitants et des populations pour ces centralités-là par la qualité du cadre de vie qu'elles offrent. C'est-à-dire qu'une ville ancienne ce n'est pas uniquement un cadre bâti, c'est un ensemble urbain composé d'espaces publics, de rues, de venelles et de façades patrimoniales mais qui construisent un tout et une homogénéité qui fait que c'est des centres où si on arrive à le donner à voir aux habitants ou aux élus, ça permet aux particuliers de mesurer l'enjeu et l'importance de la préservation et de la restauration à la fois pour des questions d'esthétique architecturale mais aussi pour des questions de bonne préservation structurelle de ces bâtis-là. On ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut avec du bâti ancien même s'il est tout à fait aujourd'hui adaptable à une qualité de vie telle qu'on l'envisage de nos jours au XXIe siècle. Ce qui s'est souvent passé dans le bâti ancien, dans les centres-villes aussi, c'est que les commerces se sont développés sur les surfaces de rez-de-chaussée et dans le bâti ancien, souvent ces espaces de commerce ont colonisé tous les processus d'accès aux étages et donc les commerçants qui autrefois par nature habitaient le centre et habitaient au-dessus de leur commerce sont partis eux aussi de la ville ancienne et n'ont gardé que leur activité de commerce. Et donc on se retrouve dans beaucoup de centres anciens, mais à Guingamp aussi particulièrement, avec ces rez-de-chaussée qui sont commerciaux et des étages non habités car non accessibles. Donc ce qui explique l'importance et la grande... l'état d'avancement de dégradation du bâti sur de nombreux immeubles. En vous écoutant, on comprend que ça serait très compliqué pour des propriétaires privés d'engager de telles réhabilitations et du coup cette réhabilitation des centres anciens elle est forcément portée et par l'État par rapport à votre expertise et par vous. Non, pas du tout. C'est une question très intéressante c'est à savoir l'intervention de l'action publique jusqu'où elle doit aller et est-ce que la ville l'intervention publique doit restaurer l'ensemble de la ville ancienne au vu de la dégradation de plusieurs immeubles les politiques publiques dans leur pluralité ne pourront pas répondre à l'ensemble des problématiques aujourd'hui. Mais on a aussi également un frémissement lié à des investisseurs que ce soit des particuliers qui souhaitent résider dans leur maison ou des investisseurs bailleurs c'est-à-dire des gens qui rachètent des petits immeubles ou des petites maisons sur deux, trois étages pour en faire des logements. À droite de l'immeuble menacé de péril Véronique André me montre une toute petite maison elle aussi nous montre une façade dénudée. L'histoire là est encore différente le propriétaire voulait simplement rénover sa maison pour l'habiter et pour s'assurer que la structure tenait bien l'architecte des bâtiments de France lui a suggéré de regarder sous l'enduit qui recouvrait la façade. Et là on a donc redécouvert complètement la structure de la maison à pan de bois et la grosse spécificité c'est qu'on a retrouvé les dispositions médiévales c'est-à-dire qu'on a retrouvé la baie originelle donc une baie tout à fait particulière parce que c'est un objet architectural et un type de baie qu'on ne retrouve pas et qu'on n'a pas recensé autre part en Bretagne donc c'est ça ce qui fait vraiment l'exception et la spécificité de ce bâtiment-là. En fait ce sont des baies qui sont des baies trilobées et sculptées donc c'est vraiment très particulier c'est vraiment très rare et on s'est rendu compte que certains bois de cette maison étaient datés de 1411-1415 donc une maison du 15e siècle très ancienne et donc qui présentait effectivement un caractère d'exception. Ce que vous me racontez en fait c'est qu'on est dans une époque où on va être obligé de faire de la couture fine. Complètement moi je dis souvent qu'on fait de la dentelle la dentelle parce qu'on ne peut pas faire des grands plans aussi et parce qu'aujourd'hui toutes les problématiques sont toujours individuelles notamment en termes de revitalisation on parle d'une succession refusée on parle effectivement de quelqu'un qui a acheté mais qui se rend compte qu'il n'a pas les moyens de rénover on parle effectivement d'un projet qui est beaucoup plus important et sur lequel il faut une intervention beaucoup plus lourde donc c'est se dire que c'est justement un art de faire et qu'on recompose au fur et à mesure quelque part la dimension de revitalisation de l'habitat de restauration de l'habitat et qu'on arrive à apporter une par une à cette rénovation d'une ville comme celle de Guingamp. par quoi pourrait passer un repeuplement par quel argument de séduction qui va venir là finalement si c'est pas cette famille avec pas mal de moyens voilà qu'est-ce qu'on peut espérer ? La réponse va pas être très séduisante puisque c'est sans doute pas par l'attractivité vers des modèles qu'on pourrait imaginer de captation de nouveaux arrivants ou autres c'est sans doute pas vers cela qu'il faut se tourner dans un premier temps parce qu'on est sur des territoires qui connaissent des déclins démographiques pas depuis seulement 3-4 ans il faut plutôt prendre la mesure du territoire existant et penser des opérations qui correspondent aux populations qui sont déjà là et pas essayer d'appliquer le standard d'attractivité avec tous les discours qui vont à la clé en pensant qu'on va avoir retour des jeunes actifs ou autre alors évidemment pour des élus c'est un peu compliqué d'accepter mais déjà faire avec ceux qui sont là et faire une politique pour les personnes présentes c'est déjà un enjeu et un défi très important Peut-être arrêter avec ce dogme de la croissance démographique qu'il faut chercher à tout crin grossir, grossir pour être concurrentiel ou pour être attractif donc tout ça ça pose de vrais débats de vrais enjeux sur finalement ce que l'on souhaite pour le futur de ces petites villes et oblige peut-être à se détacher de cette vision d'une croissance comme forcément fructueuse vertueuse dans les petites villes ce que l'on a pu observer d'après nos entretiens ce sont des publics plutôt jeunes et il y a une grande partie de jeunes qui se retrouvent dans ces situations-là certains qui ne bénéficient pas forcément du RSA parce qu'ils n'ont pas encore l'âge etc et donc se retrouvent avec des ressources faibles avec des garanties qui sont également assez faibles donc il y a vraiment un véritable questionnement d'après ce qu'on a pu entendre de la part des acteurs de terrain auprès de ces jeunes en rupture ou en difficulté financière On a deux collèges on a cinq écoles primaires on a quatre lycées Je reprends souvent ce chiffre-là qui est intéressant c'est que si vous ne retenez pas 55% de votre jeunesse sur votre territoire c'est un territoire qui périclite donc aujourd'hui c'est une vraie force pour nous de les avoir et c'est une vraie force pour nous ou un vrai défi pour nous de les garder demain et de penser que l'Eldoradé n'est pas forcément toujours ailleurs et donc c'est aussi penser dans les politiques publiques qu'on s'adresse à quelle est la place de jeunes de l'ado de la vie la nuit aussi c'est toujours assez compliqué à composer mais c'est aussi une réalité et aujourd'hui c'est aussi une des forces de ce que doit raconter notre vitalisation et j'y crois énormément c'est la force du récit la force du récit c'est un petit peu raconter cette histoire particulière du bâti de la ville parce que elle est aussi dans un endroit qui lui-même raconte une histoire et qui n'est pas un endroit comme un autre et puis sur des opportunités comme ça immobilières c'est en se disant il vaut mieux prendre le taureau par les cornes aujourd'hui parce que si demain ça s'écroule c'est du danger c'est des difficultés on ne s'en sortira pas et c'est un peu à mon avis toute la difficulté à laquelle peuvent être confrontés aujourd'hui mes collègues mères et il faut trouver les solutions financières les solutions pratiques pour pouvoir faire en sorte que le pire ne se passe pas donc c'est véritablement cette hiérarchisation et cette stratégie qu'il faut mettre en place puis après l'erreur elle est à ne pas commettre c'est sur la question du diagnostic c'est-à-dire c'est pas venir porter le projet qu'on avait depuis des années en se disant ça c'est de la revitalisation parce que en fin de compte c'est ni plus ni moins qu'un projet municipal la fameuse médiathèque que tous les mères de France en fêtent après avoir fait les salles des fêtes et les salles de sport C'était Dans la France des petites villes un hors-série programme B de Camille Jusat et Thomas Pley en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire du plan urbanisme construction architecture Dans le prochain épisode on parle vieilles pierres que peut le patrimoine dans la revitalisation des petites villes et Popsu Territoire d'Agence nationale